qui oui c'est bon derrière ces immenses combats qui sont les vôtres avec beaucoup de sérieux et toute la rigueur que l'on que l'on vous connaît et bien j'avais aussi envie de montrer cette dimension espiègle qui est la vôtre. Bienvenue Jean-Olivier Michel, Ariane Guirant et Charly Pache. Je la somme avec. Moi je la somme sans pour laisser le bolet vivre sa vie. Et moi je mange le bolet. Ah bah ça va être le cerveau de chacun en fait. C'est fantomètes, c'est fantomètes, fantomètes. Est-ce qu'elle va nous libérer des méchants ? Et bien moi c'est évidemment l'anti-héros parce que je trouve que c'est dans la vraie vie que se trouve le vrai héroïsme que la figure du héros tel qu'il existe partout c'est juste du carton-pâte complètement débile qui ne correspond pas à notre humanité et je trouve que tous les meilleurs films qui ont été faits c'était sur les anti-héros et que les anti-héros du quotidien sont souvent les gens les plus remarquables. Désolé c'est une réponse un peu sérieuse. Ah c'est super démagogique son truc. C'est Isabelle, c'est comme toi, c'est des gens comme toi voilà. Ah ouais The Big Lebowski ça pour moi c'est un peu le critère absolu donc c'est quelqu'un qui est un peu comme Bukowski qui a ce cynisme sur la vie de voir les défauts de chacun parce qu'au fond dans la kémédie humaine chacun passe son temps à vouloir cacher ses défauts et prétendre qu'il est qu'il n'est pas et déjà c'est complètement con et puis c'est pas intéressant parce que ça veut dire que chacun passe son temps à vivre de la daube ou en tout cas à vendre de la daube en tout cas la plupart du temps et moi ce qui m'intéresse c'est la vérité des gens parce qu'elle est beaucoup plus intéressante et au fond elle est beaucoup plus noble tu vois ce que je veux dire donc même des ratés entre guillemets peuvent avoir vraiment des vies assez héroïques et assez splendides et de nouveau Bukowski a magnifiquement décrit ça dans ses romans là où tous les gens qui se mettent en avant comme étant des gens très importants très intelligents tout ceci en général sont les vrais imposteurs alors que les gens doués se considèrent eux mêmes comme étant des imposteurs alors qu'ils ne sont pas des imposteurs donc c'est un peu remettre l'église au milieu du village pour moi les héros c'est vraiment ceux qui agissent ce qu'ils font parce que dans un monde aussi qui est devenu aussi passif qu'aujourd'hui la moindre personne qui fait une action dans le sens du bien commun pour moi c'est un héros pour moi c'est en avoir rien à foutre de l'exemplarité parce que le piège de nouveau ça serait de vouloir être exemplaire pour inspirer les autres moi je crois qu'il vaut mieux essayer d'être en cohérence avec soi même et puis qu'à partir de là ça peut peut-être donner un petit diapason pour encourager les autres être aussi plus libre d'être qui ils sont plutôt que qui ils sont pas parce que quand tu analyses la vie des gens même les gandis les hamas tu tombes sur un ensemble de trucs qui montrent qu'ils sont pas tout à fait à la hauteur du mythe qu'on en a fait quelque part c'est très bien d'ailleurs parce que au fond il n'y a pas de héros voilà il n'y a pas de héros il n'y a que des êtres humains tu sais elvis quand il disait ah mais tu es le king du rock'n'roll il disait non non il y a un seul king c'est jesus moi je ne suis qu'un chanteur et voilà je crois qu'il faut aussi récupérer ça on n'a pas être des héros ou des exemples on à être des êtres humains aussi authentique que possible j'ai oublié la question les fourmis sont elles aptes à nous enseigner un art de vivent bon bah les fourmis bon alors on va dans le cliché mais elles sont elles sont systématiques elles elles savent exactement quoi faire elles sont aussi organisées de manière collective on est sain moi j'aime beaucoup le les organisations on est sain c'est très intéressant il ya une sorte de vision globale et puis chacun à sa à la liberté de bas de faire justement une action pour atteindre pour que la collectivité atteigne cet objectif mon observation des fourmis en colombie c'est ce qu'il faut absolument vivre avec donc vivre avec c'est à dire que en une nuit elles peuvent te dévorer tout un arbre donc comment tu vis avec eh bien tu essayes de les contenter je trouve que c'est quand même quelque chose d'important c'est que c'est que si tu as des prédateurs comme ça il faut essayer de les de les contenter un petit peu parce que si tu les contentes pas bah ils te bouffent tout quoi bah par exemple je vais leur je vais les orienter par quelque chose qui qu'elles aiment davantage tu vois de mettre du sucre de la canne à sucre elles vont préférer tu vois juste à côté comme ça je les ai quand même nourris et en même temps j'ai préservé mon arbre parce que sinon c'est pas possible ça je pense que c'est très important bah oui parce qu'on peut faire cette analogie les fourmis cette fourmilière c'est un peu les gens qui sont totalement acquis intégrés dans ce dans le système comme ils fonctionnent les fonctionnaires d'état et tout ça puis c'est vrai qu'on doit quand même il ya une symbiose à chercher aussi avec eux quoi écoute moi je suis dramatiquement cigale donc j'ai un peu de peine à sympathiser avec les fourmis mais non à part ça et c'est vrai que les sociétés traditionnelles considèrent que le monde est un livre dans lequel figurent les principes de la vie et qu'en s'intéressant aux autres espèces et leur manière de vivre on comprend tout un ensemble de choses y compris sur nous-mêmes mais c'est vrai que la coopération à l'intérieur des fourmilières est absolument extraordinaire alors moi qui ai beaucoup travaillé dans le domaine des addictions je sais pas si vous connaissiez ce fait il est mentionné dans le bouquin de Weber mais les fourmis sont pratiquement une des seules espèces à élever d'autres espèces notamment des sortes de pucerons qui exudent un miella psychédélique et elles élèvent ces pucerons aux seules fins de récolter ce substrat psychédélique et de se péter la tronche ensemble grâce à ça donc il y a une espèce de ranch de pucerons dans les fourmilières enfin c'est des trucs mais complètement ouf quoi et moi je trouve ça absolument fascinant à part ça le côté un peu mécanique de leur société où tout est subordonné à un ordre supérieur c'est pas tellement ma casse de thé dans le domaine de l'humanité mais je suis sûr qu'elles ont plein de bonnes qualités par ailleurs en tout cas la vaillance et l'abnégation Un message c'est qu'est-ce qu'on a été con mais je crois qu'on n'est pas encore humain on n'a pas encore réussi à s'humaniser à développer la noblesse de notre plein potentiel de dignité on n'arrête pas de patiner par rapport à ça et de remerder dans la mauvaise direction donc je partais de l'hypothèse que l'explosion de la planète était éventuellement en lien avec notre incapacité à créer cette société humaine digne de ce nom mais comment dirais-je ? Moi-même dans ma propre vie il y a des échecs qui ont été infiniment plus féconds que des réussites donc si on part de l'idée que la vie est probablement répandue dans l'univers si l'expérience humaine foire c'est triste parce qu'on aurait été capable de mieux mais d'un autre côté voilà c'est ça donc le message c'est on a merdé ça me fait penser à une anecdote, une citation c'est quelqu'un qui avait dit que la meilleure preuve que l'intelligence extraterrestre existe c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre contact avec nous je ne sais plus qui l'a dit mais voilà et puis le message peu importe vu que tout l'univers est justement connecté que finalement la vie elle reprend ailleurs là où on a peut-être échoué ça là c'est juste un peu triste pour les suivants mais je pense qu'il y a des échecs qui se répètent peut-être qu'est-ce que tu mettrais dans cette petite capsule spatio-temporelle toi ? là t'as une heure pour écrire un message à l'intention des extraterrestres ok bah je reviens dans une heure et puis je t'en fais part moi je fais un truc vraiment très très égoïste c'est-à-dire que j'écris si jamais parce qu'on ne sait jamais nous qu'est-ce qui va se passer quoi tu vois l'explosion de la planète donc si jamais malgré tout je ne reviens pas à ma source divine je fais une demande en mariage j'avais fait une demande en mariage à un extraterrestre sympa voilà et j'explique pourquoi j'explique pourquoi je suis sympa voilà j'ai fait un truc comme ça quoi poursuivre ma peau moi je crois qu'il y aurait une correction à faire ce serait vraiment de préciser pour les extraterrestres que bi-ran se prononce bi-ran et non pas bi-le-ran parce que les gens n'arrêtent pas d'estropier le patronyme d'Ariane c'est totalement détestable donc au moins que ce soit légué au futur de l'intelligence dans l'univers qu'on dit bi-ran et non pas bi-le-ran oui parce que c'est c'est ça c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'ordre donc en occitan L et H ça se dit que c'est très important oui mais on rajoutera ça oui tout à fait si le poisson rouge de Klaus Schwab pouvait parler qu'est-ce qu'il dirait il est fou oui changeons de place alors oui j'espère qu'il n'a pas de poisson rouge le pauvre je souhaite ce genre de vie à aucun poisson rouge Ariane tu as une baguette magique entre tes mains qui souhaiterais-tu transformer aujourd'hui sur la planète et en quoi cache pas en poisson rouge oui Bill Gates en crapaud pour qu'on lui fasse après des bisous pour qu'il se change en prince alors bon moi j'ai une fille qui a presque 6 ans donc je regarde beaucoup de dessins animés avec elle et dans une dans un des dessins animés qui reprend le monde d'Oz il y a une sorte de magicien sorcier qui a créé une armée de marionnettes en bois en fait et quand il les a fabriquées il les a fabriquées en dessinant leur bouche qui tire la gueule en fait et à un moment du dessin animé il y a une des personnes qui est bien intentionnée qui par hasard en fait vu qu'il a un crayon il refait la bouche il remarque la bouche d'un de ses soldats avec un sourire et du coup le soldat devient très très sympa très gentil et puis et puis ça et puis en fait il trouve le truc comment transformer cette armée en soldat souriant qui veut le bien et je pense que voilà ce que j'aimerais avoir comme baguette magique c'est effectivement de faire en sorte que les gens retrouvent le sourire et puis voient les choses de manière différente de manière positive et puis aide les autres ouais je transformerai Klaus Schwab en Nelson Mandela quel titre donneriez-vous à une très grande oeuvre littéraire pour illustrer les temps que nous traversons on a le droit d'appeler Slobodan Despot lui doit savoir moi je l'ai déjà réservé c'est l'archipel du Covid pour vraiment montrer la montée lente et inexorable de cette dérive totalitaire le fait que les mêmes processus du passé se rejouent dans la même cécité collective pour déboucher sur le même absurde et la même destructivité avec le même mépris pour la vie humaine donc je l'ai déjà réservé j'ai écrit plus de 3000 pages à ce jour et il faut que je fasse un travail d'édition pour en retirer la quintessence mais c'est vraiment le titre qui m'est et j'ai eu le privilège de relire Solzhenitsyn pendant les premiers mois de la crise Covid et ça m'a tellement éclairé sur ce qui passait j'avais pas encore découvert rien bi-rand et non pas bi-le-rand mais après évidemment que ça a été la continuité de ce que j'avais voilà découvert et ce sur quoi j'avais ouvert les yeux avec Solzhenitsyn alors si c'est une grande oeuvre littéraire je reprends le titre d'un de mes poèmes mais Vibration de fin des temps Jean-Dominique tu fais partie d'une expédition suisse qui découvre une nouvelle tribu qui n'a jamais eu contact avec notre civilisation ton rôle est de leur présenter le monde d'où tu viens que leur dis-tu coucou 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 c'est l'heure de faire ceci coucou 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 c'est l'heure de faire cela tu sais Keith Wichos le guitariste des Rolling Stones a révélé que tout au long de sa vie il n'a jamais mangé que quand il avait faim jamais passé telle heure de manger et en fait dans beaucoup de peuples premiers t'as une marmite qui boue toute la journée puis les gens ils mangent quand ils ont faim pas parce qu'il y a une sonnerie qui leur dit que c'est le moment de manger donc déjà j'éviterais de m'approcher de cette tribu on dit qu'en général le début de la fin pour les peuples premiers c'est quand les anthropologues arrivent et c'est très paradoxal parce qu'en même temps on est ceux qui vont témoigner de la richesse de leur univers et donc laisser une trace dans l'histoire c'est des peuples qui sont hors de l'histoire n'ayant pas de tradition écrite et puis en même temps c'est quand même le début de la fin parce que ça veut dire que l'exposition au monde occidental est en train de se mettre en route et à part les Kogi et quelques autres rares tribus les autres se sont fait phagociter déstabiliser de manière radicale par notre civilisation mais je pense que ce qui me frappe le plus chez les suisses c'est vraiment l'obsessionnalité temporelle c'est vraiment une névrose obsessionnelle et puis j'en souffre aussi parce que quand on a été tellement dressé dans ce milieu là moi j'ai une jubilation d'arriver à la minute près si on a rendez-vous à 12h10 et que j'arrive à 12h10 mais c'est probablement aussi la détente du stress d'avoir été aussi conditionné que c'est pas ok d'arriver à 12h08 ou à 12h12 et il faut s'excuser je suis désolé pour les deux minutes de retard ce qui évidemment en Amérique du Sud ferait assez bidonner tout le monde mais voilà après chaque peuple a son génie ses qualités ses défauts je suis dans l'ensemble assez content d'être suisse même si c'est un peuple qui effectivement a beaucoup de défauts mais c'est amusant que tu poses la question parce que moi quand j'étais môme à partir de je sais pas 8, 10, 12 ans vraiment ce que j'adorais le plus lire c'était des romans de découvertes de civilisations inconnues c'était mon grand kiff je pense qu'il y avait déjà une vocation d'anthropologue ou de curiosité c'est vrai que moi j'ai l'impression que ma plus grande force vitale c'est la curiosité tout m'intéresse tout le temps et c'est un grand vecteur de résilience dans la merde qu'on vit parce que moi je trouve ça intéressant et passionnant et ça me préserve énormément donc non non je fonce à tous les coups parce que c'est trop bien et moi j'ai vraiment envie d'explorer et de découvrir jusqu'à mon dernier souffle et je garde en mémoire une citation merveilleuse de Stéphane Hessel qui a vécu très âgé et qui disait à la fin de sa vie une année avant de mourir j'attends la mort avec gourmandise tellement je me réjouis de découvrir ce que c'est et voilà ça j'espère pouvoir arriver à mon dernier souffle avec ça on a réussi tous les trois à vous imposer le revenu universel de base après vous avoir exproprié et vidé votre compte en banque qu'est-ce que vous feriez de ce montant ? moi j'en ferais donation à Klaus Schwab qui est vraiment quelqu'un qui vit dans une misère absolument terrifiante et donc si jamais ça peut l'aider à soigner son mal de vivre et son besoin de dominer les autres je trouve que c'est une action tout à fait méritante et puis blague à part c'est vrai qu'il y a beaucoup de privations qui nous fondent dessus mais moi je garde à l'esprit que dans toutes les traditions spirituelles du chamanique à l'occident chrétien il y a eu une appétence pour l'ascèse au cours des temps Théophan le reclus a vécu des dizaines d'années enfermé dans une cellule sans voir la lumière du jour il n'en est pas devenu plus débile pour autant donc je pense que un des enjeux aussi c'est de pouvoir s'adapter au réel sans le voir comme étant quelque chose d'abominable même si c'est odieux en soi mais de se dire que ça peut nous fournir des opportunités pour finalement mettre en échec le fait que ça soit vécu comme étant quelque chose qui nous détruise ou qui nous rende amers ou cyniques et donc voilà moi je suis assez confiant j'ai envie de dire dans notre aptitude à faire quelque chose de ce qui nous arrivera quoi qu'il en soit et beaucoup d'exemples dans l'histoire ont démontré ça désolé c'est pas très rigolo mais c'est une conviction sincère oui bah moi il faut voir combien c'est quoi la vénale voilà bah basiquement j'essaye de nourrir mes animaux mais ça dépend combien c'est quoi tu l'accepterais tu l'accepterais moi je pense que j'investirais dans une fromagerie clandestine ouais ouais c'est comme ça que le monde marche aussi on vous donne une cape d'invisibilité et vous avez le droit de vous infiltrer où vous voulez quel moment ou lieu choisiriez-vous d'espionner bah moi c'est vraiment le quotidien c'est le quotidien qui m'intéresse et notamment toutes ces différences tu sais quand j'étais môme j'avais une maîtresse d'école comme ça qui était un peu âgée un peu et puis un jour j'étais en voiture avec ma mère et on s'est arrêté à côté de sa voiture au feu rouge et elle se curait le nez alors qu'elle nous disait à longueur de journée qu'il fallait pas faire ça et donc dans la voiture on se sent invisible et en tant qu'enfant ça m'avait vachement frappé tu vois je me disais mais en fait quand elle est seule elle fait la même chose que nous et donc moi la cape d'invisibilité tu vois plutôt que d'aller espionner au lieu du pouvoir ou de toute manière on verrait que des choses abominables c'est plutôt ce quotidien des gens tendre et caché Lacan disait qu'est-ce que c'est cafouilleux une vie humaine tu vois on n'arrête pas de cafouiller tous dans nos vies tout le temps on est maladroit on n'est pas inspiré on rate notre gâteau enfin voilà et moi c'est plus aller me balader comme ça tu vois dans la face cachée des vies des gens qui m'intéresserait mais en tout bien tout honneur tu vois mais vraiment avec tendresse pas avec un côté inquisitorial pour ma part quand tu m'as posé la question il y a une anecdote qui m'est revenue à l'esprit qui est complètement étrange il y a quelques années j'avais rencontré un suisse allemand qui travaillait pour un sheik il était à Moscou apparemment et puis il s'est retrouvé nez à nez avec quelqu'un dans le sauna du sheik et lui me dit m'a affirmé que c'était Vladimir Poutine et cette cape d'invisibilité combinée si tu peux me l'offrir aussi avec une machine à remonter le temps j'aimerais l'utiliser pour être à ce moment là et puis écouter leur conversation et puis savoir si ce qu'il m'a dit est vrai ou pas et voilà en vous lance sur une chasse au trésor qu'est-ce que vous souhaiteriez plus que tout au monde trouver dans ce petit coffret dans ce trésor en fait sur lequel vous vous êtes lancé parfois depuis des années ou l'amour ouais je vais dire la plus grande histoire d'amour du monde bah tout d'un coup je trouve ça pas bête tu voulais faire ton grincheux on vous donne la possibilité effectivement de remonter le temps qu'est-ce quelle tranche de vie choisiriez-vous ah bah moi je vais dans l'académie platonicienne de Marcy le Fils moi je vais avec Jesus moi je retournerai voir comment ils ont construit les pyramides à quoi ressemblerait un lieu ou une planète ou un espace qui serait votre création alors moi ce serait une planète de licorne volante toute colorée et en fait à chaque fois qu'elle qu'elle vole à un certain endroit ça crée une gamme musicale et donc en fait tu es tout le temps dans une harmonie musicale avec des orchestres de mouvements c'est joli bah moi ouais c'est très beau bah moi ce serait surtout pas une création personnelle ça serait une humanité qui serait arrivée à vivre à la hauteur de sa valeur de dignité infinie et où chaque personne serait envers elle-même et envers les autres en plein respect de cette réalité et ça voilà ça m'amène moi en général tout ce que j'ai choisi dans ma vie a mal tourné et tu sais on dit faites attention quant à ce pour quoi vous priez parce que vous risquez de l'obtenir et finalement moi souvent mes propres idées ont été des assez mauvaises idées au bout du compte donc je ferai beaucoup plus confiance à l'intelligence de l'espèce humaine et de la dimension spirituelle pour nous guider dans la bonne direction mais c'est vrai que ça serait une merveille de voir une humanité vraiment humaine sur une terre respectée ça vraiment c'est ce que je nous souhaite pour dans 10 000 ans qui était d'ailleurs l'horizon que fixait Léo Ferré dans ses chansons pour dire que tout ce qu'on était en train de rater aujourd'hui nous aurons tout tout de nous rien de vous dans 10 000 ans c'est la fin de l'ignacuré le rêve de ma fille c'est d'avoir une vraie licorne un jour donc tu auras déjà une habitante sur ta planète tous les trois je sais que vous avez un coeur immense enfin on est plusieurs à le savoir que vous dédiez votre vie vous êtes vraiment au service est-ce que ça c'est peut-être un tout petit peu plus philosophique pour vous quelle est la différence entre être au service et se servir d'eux ? je crois vraiment être au service c'est reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes qui nous appelle et que si jamais on fait cet effort de le prendre comme boussole et de l'avoir en priorité à l'esprit il y a quelque chose de meilleur pour soi aussi et c'est là la beauté c'est qu'au fond l'altruisme est un vrai égoïsme ce qui peut sembler un paradoxe mais on voit ça en neurosciences si tu dépenses 100 francs pour faire plaisir à quelqu'un le bénéfice neurologique et subjectif de conscience que tu en retires est plus fort que si tu dépenses 100 francs pour te faire plaisir à toi-même donc il y a vraiment une vérité profonde là et nous alors je ne sais pas si on a un coeur si gros que ça mais en tout cas je crois qu'on a eu la grâce de comprendre ça à un moment donné et puis Olivier Soulier le disait très bien autour de la résistance c'est que la question ne se pose même pas c'est même pas est-ce que je prends des risques est-ce que je vais prendre des coups qu'est-ce qui va me coûter c'est juste que ça ne se discute pas je veux dire on tabasse ou qu'on viole un enfant sous mes yeux je vais au contact même si je dois choper un couteau dans le bide ça ne se discute pas je ne vais pas regarder ailleurs en faisant semblant de ne pas l'avoir vu parce que là je entrais ma conscience à tout jamais avec ce genre de comportement et je pense qu'au fond moi ce que j'ai vraiment identifié chez les résistants c'est qu'il y a des histoires de vie qui ont permis de faire émerger cette compréhension quelque part c'est très bien parce que ça simplifie la vie aussi les gens qui croient aux conneries qu'on nous raconte fondamentalement c'est pour se simplifier la vie et bien ça serait trop compliqué de se dire ah nos autorités ne sont pas entièrement bienveillantes et non pas notre bien ultime à l'esprit oui c'est compliqué mais en même temps quand on franchit ce pas supplémentaire tout redevient très simple c'est à dire que dès lors que quelque chose est faux et j'assistais hier à une conférence de Laurent Muckeli qui est directeur de recherche au CNRS sociologue qui s'est beaucoup engagé pour faire comprendre le réel et il disait mais moi je me fous du reste la seule chose qui m'importe c'est la vérité si quelque chose est vrai je me fiche qu'on me critique qu'on me placardise qu'on me vire qu'on me vilipande si c'est vrai je ne vais pas dire autre chose et tu vois quelque part voilà ça c'est vraiment magnifique et j'ai l'impression que c'est une chose qui nous inspire tous les trois et moi je me sens très privilégié d'être au service de ça tu vois je ne le vois pas comme un mérite personnel non ça m'a pris beaucoup de galère pour arriver à comprendre ce genre de choses mais dès lors que je les ai comprises je les braderais pour rien au monde dernière question vous avez tous les trois vous avez été enterrés il y a une très belle selle sur votre tombe quelle serait l'inscription que vous souhaiteriez qu'on grave sur votre pierre tombale j'ai le choix entre deux la première c'est celle de Sainte Elisabeth de la Trinité c'est sur sa tombe c'est ses dernières paroles je vais à l'amour je vais à la lumière je vais à la vie et puis l'autre c'est he was a good man c'est ce que je me souhaite moi je pense au paix et amour c'est un peu pour moi les choses les plus importantes voilà et puis je pense que c'est une quête qu'on doit tous avoir dans nos vies quoi et c'est ce qui me dépote le plus de voir que quelques personnes individus mal placés mal intentionnés puissent nuire à autant de gens qui ne souhaitent pas des guerres qui ne souhaitent pas ce qui se passe moi tout simplement elle a bien vécu ici est mortadelle à cause d'un salami jambon prié pour elle c'est ça t'as une version végétarienne ? merci merci à tous les trois et merci à toi merci à toi à bientôt pour des nouvelles aventures sur cette planète ici bas un mur Merci.